Deuxième jour et deuxième boîte de comics ! Et oui, elle est là ! Ouf ! Mon dieu que c'est lourd ! Deuxième boîte de comics que nous allons ouvrir ensemble et redécouvrir tous ces comics accumulés depuis toutes ces années. Voilà, alors on ouvre le capuchon, voilà, on le pose ici et on découvre tous ensemble les comics que nous avons dans cette sélection. Alors, ben voilà, des comics pas rangés pour commencer, comme hier, avec le Wildcats spécial. Alors ça, c'est des trucs que j'ai retrouvés plus tard. Voilà, je sais pourquoi c'est là. C'est pas rangé, parce que ça, typiquement, je l'avais jamais lu. Un Wildcats spécial dessiné par Travis Charest, qui était vachement cool, et ancré par Scott Williams. Crimson 22, qui me manquait, il m'en manquait encore un de Crimson, il me manque le 23. Ça, c'était le crossover entre Vaillant et Wildstorm des années 90, avec, ça s'appelait Death Mate. Ça, c'était le Death Mate rouge, en fait, entre images et Vaillant, pardon, parce qu'il y avait évidemment les personnages de Rob Leifeld aussi. Qu'est-ce que j'ai là ? Ça, c'est les Authority de Garcenis et Glenn Farby, qui s'appellent Kev et Morkev, qui sont très chouettes. Ça, c'est le Wildstorm relancé par, il y a quelques années, c'est le numéro 2, par DC Comics, qui n'était pas fameux. Le numéro 1 de la série Intimates, voilà, une série lancée par Jim Lee, dessinée par Kamoon Koli. Et ça, c'était un truc, j'aimais bien le dessin. C'est un truc de Scott Lovedale, il y en a eu beaucoup sorti chez Wildstorm. Divine Wright, numéro 1, avec une variante que je n'avais pas, que j'ai récupérée il y a quelques années et qui n'est pas rangée. Alors, on va regarder un petit peu ensemble tout ce qu'il y a. On va pas faire comme ça. Mon Dieu, on s'organise. Alors, qu'est-ce qu'on a de bouche chez Wildstorm ? Wildstorm, on continue avec Wildstorm, on fait une thématique. Wetworks, la série de Portaccio, qui avait cartonné à l'époque, c'était complètement révolutionnaire, Wetworks. C'était magnifique, c'était absolument génial comme série. C'est paru en France, Wetworks. Les premiers numéros sont époustouflants. C'est un comics génial. Notre ami Wildstorm sortait de X-Men, bien entendu. Il avait fait une pause parce qu'il avait perdu sa sœur à l'époque. Et il a, pendant longtemps, d'abord, il s'est beaucoup occupé d'elle. Et après, il l'a perdu. Et donc, il y a eu un temps, évidemment, dédié au deuil. Et le pauvre, il a certainement beaucoup souffert. Voilà. Numéro 5 de Wetworks. Numéro 6. Hop. Numéro 7. Numéro 8, avec le crossover Wildstorm Rising. Voilà. Ils mettaient pas les noms des auteurs à l'époque. Ici, ils portaient de chaud. Voilà. Numéro 9. Donc ça, je les avais dû les acheter à l'époque. Numéro 10. Tom Ranney. Et une couverture de Aaron Wezenfeld. Et puis après, j'avais le laissé tomber. J'avais pris le 32 parce qu'il y avait une magnifique couverture de Travis Charest. A priori, c'est Jim Lee qui dessinait. Ce que je vois qu'il y a marqué Lee. Voilà. Ah, ça, c'est un one-shot qui s'appelait Wildstorm Chamber of Horror. Ils en faisaient beaucoup, des one-shots. Et donc, ça, c'était sur le thème de l'horreur. C'était sorti pour Halloween. Couverture de Simone Bisley. Ah oui. Alors, Wildstorm, ils ont passé leur temps à tout relancer pour relancer les ventes. Et il y avait eu un crossover qui s'appelait Coup d'Etat avec plein de one-shots. Il y en a un qui s'appelait Coup d'Etat. Donc, quatre one-shots. Coup d'Etat Stormwatch, Coup d'Etat Wildstorm. Donc, celui-là, c'est Carlos Danda qui dessinait. Il y avait eu le... Allégarza avait fait le Wildcat. Allégarza, mon ami Allégarza. Authority, c'est fait par Wild Sportaccio. Voilà. Et le... Ah, il m'en manque un. Il n'y avait que trois numéros ? Peut-être. Mini-série du regretté Scott Clark, Allégarza. J'avais beaucoup aimé cette mini-série. Très chouette. Sur un scénario de Steve Tessigal. C'était super chouette. Ça, Allégarza. Quatre numéros, une mini-série. Il n'y a jamais eu de suite, mais j'ai les quatre. Il y avait plein, plein de choses. C'était très créatif. C'était vraiment très créatif. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Brass. Une mini-série de Richard Bennett. Il avait fait un magnifique épisode de X-Men. Ensuite, il a fait Brass. Il y a eu trois numéros de mémoire. Voilà. Un, deux, trois. J'ai les trois. Ça, c'est jamais sorti, je crois. Phantom Force. Phantom Force, je ne sais même plus ce que c'était. C'était une série de Ryan and Jamin. En fait, Wildstorm, quand il faisait des relances, à chaque fois, il mettait un nouveau nom. Donc là, c'était Wildstorm New Horizons. C'était Sean Ruffner et Ryan Benjamin. Donc, Phantom Force, je ne dois avoir que le 1. Et pareil pour Wildcore, je les prenais, je pense, pour les couvertures de Charest, qui étaient magnifiques. Wildcore, c'était la suite de... C'était la suite de quoi ? C'était la suite... De toute façon, c'était dessiné par Brad Booth. Et c'était la suite de la série dessinée par Brad Booth. Donc, ce n'était pas Kingdred. C'était... Je ne sais plus. Ah, ça, c'était la grande tradition. Faire les hommages swimsuit. Celui-là, il date. Voilà. Il est magnifique. Donc, après, j'ai le Wildstorm swimsuit, avec Jessica Campbell et Jim Lee, bien sûr. Puis, le Wildstorm swimsuit spécial 1. Puis, le Gamora swimsuit spécial, avec une couverture de Campbell. Puis, le Wildstorm swimsuit, Joey Kyodo, 1997. Puis, le Gen 13 bikini pin-up spécial, Joey Kyodo encore. Ils en faisaient beaucoup. Backlash, Spider-Man. Ah oui, parce qu'il y a eu plein de crossovers à l'époque. Donc, voilà. C'était Backlash, la série de Brad Booth. Backlash, Spider-Man. Dessiné par Brad Booth. Voilà. Deux numéros. J'adorais ces crossovers. J'ai trouvé vachement bien fait. Le Death Blow Wolverine. J'ai les numéros originaux. Ça, j'ai adoré. Puis, j'adorais ce dessinateur Aaron Wezenfeld. C'était vraiment très chouette. Ça, c'était une série... Ah, ils avaient fait une anthologie qui s'appelait juste Wildstorm, avec des auteurs comme Walter, Louis Simonson, Aaron Wezenfeld. Qu'il y a d'autres. Mike Zek. Qu'est-ce qu'on avait d'autres ? Le numéro 2. Voilà. Avec toujours Wezenfeld. On ne connaît pas. Dan Panoshkan. Voilà. Vous savez que je les revois, ces trucs. Je vais peut-être les regarder après. Voilà. Plein de numéros. J'achetais tout, moi. J'achetais tout Wildstorm. J'étais tellement dingue de Wildstorm que je prenais tout. Ça, c'était les... Ah oui, c'était les fiches de personnages. Wildstorm Universe 97. Avec une couverture d'Arthur Adams. Et le Wildstorm 97 2. Non, ça, c'était le... J'ai le 1 et le 3. Je n'ai pas le 2. Ça, c'est la couverture de Gary Frank. Et je sais qu'il y en avait un avec une couverture de... Je ne l'ai pas. Une couverture de... Je vais peut-être le rappeler. C'est 23. Une série adaptée d'un jeu vidéo, je crois. Avec des couvertures magnifiques de Travis Charest. Ou... Travis Charest. J'ai le 1, j'ai le 3. J'ai le 2, j'ai le 3. Couverture de Travis Charest et Jim Lee. On continue. Hop. Attendez. Je ne vais pas ruiner mes comics. Alors, je fais comme ça. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Il y a plein de choses géniales. Team 7, c'était la série de la génération d'avant Gen 13. C'est Mercenaires. Dessiné par Aaron Wezenfeld. C'était vraiment génial. Mini-série en 4 parties. Ils en ont fait d'autres des séries Team 7 après. Mais elles n'étaient pas toutes aussi bien. Death Blow de Jim Lee. Qui était très chouette. Très controversé à l'époque. Parce que tout le monde disait qu'il faisait du Sin City. Qu'il avait pompé le style de Miller. Depuis, ils se sont réconciliés. Ils ont même travaillé ensemble. Donc, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est... Ah oui, dans le crossover Fire From Heaven, il y avait des one-shots. Il y en a un qui s'appelait Sigma, dessiné par Tom Cocker. Wildcat Nemesis. Quand ils avaient relancé Wildcat, ça s'appelait Nemesis. C'était dessiné par Talen Caldwell. Sur un scénario de Grant Morrison. The King Red. Voilà. La série de Bret Booth. Ça y est, on a retrouvé. J'ai les premiers numéros. 1, 2, 3, 4. Je ne sais même pas que j'en avais autant, pour tout vous dire. Ça, c'est le one-shot Wildstorm Rising pour le crossover Wildstorm Rising, qui est un crossover Wildstorm avec Barry Windsor Smith au dessin. Eh oui. Wildstorm Rising numéro 2, parce qu'il y avait eu deux one-shots. Ça, c'est pareil, des plein de petites histoires Wildstorm Winter Special, les couvertures de Michael Turner. Eh ouais, eh ouais, on ne se refuse rien. Hop, on continue. Les Cosmo Cats, les Thunder Cats, relancés par J. Scott Campbell. Puis, dessinés, alors il y avait le Sourcebook, magnifique. Et puis, après, la série avec Ed McGuinness. Ça a été publié en France, mais quel souvenir. Ed McGuinness, il a fait 4 numéros sur les 5. Et je crois que le 3, c'est Francisco Herrera qu'il a fait, voilà. Donc, il y avait vraiment des grands noms. Numéro 4, ça, c'était génial. Il y a eu une grande époque où ils ressortaient les dessins animés des années 80 en comics chez Wildstorm. Comme La Bataille des Planètes également. J. Scott Campbell aussi au dessin. Avec Carrie Andrews. Team 1 Stormwatch, ils avaient fait des one-shots couverture de Jim Lee. Il y a eu deux numéros. Après, il y a eu un Stormwatch. Bah voilà, ils sont là. Mais numéro de Stormwatch, ils n'étaient pas rangés. Numéro 0 par J. Scott Campbell, son premier comics. Numéro 1 par Scott Clark, le regretté. Numéro 2. Team 1 Wildcats avec couverture de Jim Lee. Je dois avoir le numéro 2. Non, alors ça, c'est la réédition de Wildcats numéro 1 avec des lunettes 3D. Tout était bon pour faire du chiffre d'affaires. Vodou, la série du personnage de Wildcats par Alan Moore et Michael Lopez. Excusez du peu. Couverture de Adam Hughes. Numéro 1, numéro 2. Est-ce que j'ai les autres ? Numéro 3, magnifique couverture d'Adam Hughes. Et je n'ai pas le numéro 4. Majestic numéro 1, c'était le scénario d'Alan Moore. Et dessin de Carlos Danda. Et oui, ça c'était un one-shot. Voilà, ça c'était un one-shot. Et après, il y a eu la série régulière par Joey Cazé. Et Edna Guinness, j'adorais. J'adorais parce que j'adorais Edna Guinness. Donc numéro 1, numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Regardez comme c'était chouette comme dessin. Après voilà, Divine Wright, la série de Jim Lee. Couverture de Travis Charest. Donc, c'est le nombre de couvertures pour Divine Wright. J'ai acheté tout. Mais notamment, ça c'est la couverture du numéro 2. Numéro 3. J'adorais, j'adorais, j'adorais Divine Wright. Alors regardez cette couverture. Je m'en souviens très très bien. J'étais à la fac à Montpellier. Et j'étais allé acheter mes comics avant. Et je le lisais en amphi. Vous voyez, pour tout vous dire. J'étais pas très assidu. Numéro 4. Numéro 5. Il y a eu 10 numéros de Divine Wright. Numéro 6. Cette couverture était délicieuse également. Numéro 7. J'ai toute la série je crois. Et puis à la fin, c'est même plus Jim Lee qui dessine. Donc c'est très décevant. C'est Carlos Danda. Carlos Danda, c'est un bon dessinateur. Mais c'est un peu le dessinateur quand Jim Lee a plus le temps. Tiens, on appelle Carlos quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc un peu bizarre. Numéro 10. Voilà, moi je me suis arrêté. Après il y avait eu les séries. Ah non, il y a eu numéro 11. Il est là. Voilà. Et après il y avait eu Divine Intervention. Et il y avait un crossover avec Wildcats. Encore un crossover. Grifter et She. Voilà, c'était dessiné par Jim Lee Trisharest. Un annual de Wildcats dessiné par Larry Strowman. Et ouais, ça ne s'invente pas. Voilà, le sourcebook de Wildcats numéro 1. Le voici, le voilà. Et le numéro 2 avec couverture, je vous l'avais dit, de Madureira. Donc c'était Wildcats, ce n'était pas Wildstorm. Je me suis trompé. Numéro 0 de Wildcats que j'ai mis du temps à trouver. C'était dessiné par Brett Booth. Numéro 1 de Wildcats de l'époque. Avec les pubs de l'époque et tout. C'est un vrai numéro 1 de Wildcats. Numéro 2 avec la couverture qui shine. La couverture chromium. Numéro 3. Ça, je les ai rachetés après parce que moi, j'ai commencé Wildcats. Pour tout vous dire, je vais vous montrer le numéro. Avec, je crois que c'était celui-là. J'étais allé aux Etats-Unis en 1993. Ou celui-là, peut-être le 5. J'avais commencé Wildcats là. Et j'avais dû retrouver les anciens numéros. Mais ça se trouvait très très facilement. Ça se trouve encore facilement. Mais déjà, à l'époque, ça se trouvait facilement. Donc, on est au numéro 6 de Wildcats. Numéro 7. Numéro 8. Numéro 9. Numéro 10. Chris Claremont arrive au scénario. Numéro 11. Numéro 12. Je prenais de tout. Je prenais de tout. J'en ratais pas. Numéro 13. Numéro 14. Décédé par Éric Larsen. Numéro 15. L'arrivée de Travis Charest au dessin. Avec Robinson au scénario. Numéro 16. Après, c'est Alain Nour qui va arriver. Numéro 17. Numéro 18. Numéro 19. Numéro 20. Avec toujours Milsson. Et c'est après qu'Alain Nour arrive. Il arrive au 21. C'était toujours Travis Charest au dessin. Numéro 22. Numéro 23. C'était magnifique. Numéro 24. Ryan Benjamin au dessin. Numéro 25. Avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il était beau ce numéro 25. Numéro 26. Toujours Travis Charest. Numéro 27. Scott Clark au dessin. Numéro 28. Charest revient. Numéro 29. Travis Charest. Le crossover Fire from Heaven. Numéro 30. Numéro 31. Jimny revient au dessin. Ça, c'était cool. Numéro 32. C'est Matt Broome. Il est devenu Matt Broome. Qui arrive au dessin. Il va faire quelques numéros. 33, 34. Il m'en reste quelques-uns là. Il y a des jolies choses. Après, il y a des jolies choses. Vous allez voir. Après, je passe au numéro 40. Couverture de Travis Charest. Numéro 50. Avec Jimny qui revient. Travis Charest et tout le monde. Puis, ça, c'est un preview des Wild Times. Je ne sais pas ce que c'était. Puis, nouvelle série avec couverture de Campbell. La nouvelle série, c'était Scott Lovedale et Travis Charest. Couverture d'Arthur Adams. On ne se refait pas. J'ai acheté déjà toutes les couvertures de tout le monde. Numéro 2. De la nouvelle série. Numéro 3. Avec la couverture de Baccalot. On est toujours les mêmes auteurs. Numéro 4. Toujours les mêmes auteurs et du plaisir. Numéro 5. C'est Brian Hitch qui était venu aider au dessin. Numéro 6. Travis Charest. Après, je crois qu'il est parti. Ah, tiens. Le Wild Cats Trilogy. La mini-série de Jaili. A l'époque, tout le monde pensait que Jaili était le frère de Jimny. Ce qui n'est pas du tout le cas. Trois numéros. J'ai mis du temps à retrouver le 2 et le 3. Je n'avais que le 1. Ça, c'était le meilleur crossover de l'histoire. X-Men Wild Cats. J'ai toutes les couvertures. Numéro 1. Numéro 1. Reprint avec la couverture marin. Numéro 1. Couverture de Jimny. Numéro 1. Couverture. Ah non, mais ça, c'est Wild Cats. Ah oui, non. Ça, c'est Silver Age. Pardon. Ça, c'est Modern Age. Parce qu'ils avaient tous le même nom. Mais c'était les époques qui changeaient. Donc, je n'ai pas toutes les couvertures. Voilà. Magnifique couverture de Paul Smith. Couverture de Matt Broom. Qui a fait le dernier numéro sur un scénario de Warren Ely. C'était le moins bon. Et Jimny avait relancé Wild Cats. Avec Grant Morrison. Il n'y a eu qu'un seul numéro. On n'a jamais vu le numéro 2. C'était souvent le cas chez Wildstorm. Voilà pour cette deuxième boîte. On se retrouve très vite pour la troisième. Salut.